C'est très très grave ce que nous vivons. Le pouvoir n'a pas changé, oui le pouvoir n'a pas changé parce qu'il a continué à voler. L'opposition n'a pas changé parce qu'il continue à dénoncer. Dis comme ça c'est bon, parce que nous allons continuer à dénoncer. Il y a une chose qu'on n'a pas soulevée, que vous devriez le dire. Après vous, enterrer quelqu'un ça devient difficile. Pour soigner vous ne pouvez pas. Mais quand la personne meurt, vous allez aussi, le cercle coûte 500 000. Il y a aussi le cimetière qui reste, c'est Bouka. Pour enterrer chez Bouka, le minimum c'est 700 000. Ça fait déjà 1 million ? 200 000. Parfois jusqu'à 2 millions. Mais vous n'avez pas pu changer votre patient parce qu'il n'a pas d'argent, mais pour enterrer, chacun va se donner. On va se vendre nous-mêmes pour dire qu'il faut enterrer quelqu'un. Bientôt on va faire comme les ouest africains, on enterre plus les gens, on enrole dans des parcs, tous les blancs, on jette. Imaginez dans une famille, le père ne travaille pas, la mère ne travaille pas, les enfants ne travaillent pas. Et un membre de cette famille meurt. Comment ils vont faire ? C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est très grave. Et le gouvernement regarde. Mais il faut dénoncer. C'est ce qui fait qu'il faut que la gouvernance change. Avec cette gouvernance, le pays va couler et nous serons tous responsables. Qui ne dit pas est complice. Et c'est ce que nous nous faisons. Ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a pas changé d'image. On n'a pas changé parce que nous sommes obligés de dire ce qui se passe réellement aujourd'hui. Parce que le pouvoir là, ça ne va pas du tout. Mais demandez à vos amis qui travaillent au trésor, allez maintenant, allez demander au trésor, il y a combien d'allants dans la caisse ? Il n'y a rien, même pas un milliard. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il y a une chose. Dites-moi, nous n'atteignons même pas 5 millions d'habitants. Comment vous voulez pour justifier dans un pays qui n'atteint pas 5 millions d'habitants, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien de tout, on perd des salariés, le large masse salariale mensuel est de 45 milliards. Qui nous payons ? Et vous, les jeunes, posez la question au pouvoir, qui on paye ? Il y a au maximum 80 000 fonctionnaires au Congo, ici, là. Alors, nous proposons le dialogue pour éviter un pain de sang. Si nous voulons trouver une solution sur le sang, ce n'est plus une solution. Voilà le dialogue. C'est pour éviter un pain de s'apparer dans ce pays avec notre type. Laissez-vous parler, c'est le puisserie qui sort. Il ne sait pas répondre à quelque chose. C'est pour ça qu'on lui dit, viens t'asseoir avec nous, on va parler. Il n'y a pas d'argent dans le pays. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'argent à l'extérieur. Beaucoup en Chine, Hong Kong, dans le Golfe, dans les Antilles hollandaises, à Panama. Comment la dévaluation ou pas ? Quelqu'un m'a demandé, mais si je disais, est-ce qu'on peut dévaluer le franc-soir ? Je lui dis, pourquoi faire ? La dévaluation ne peut que pour un pays qui a une économie. Un pays comme le Congo n'a pas d'économie. Et si vous dévaluez le franc-soir, quel est le gain ? Il n'y a aucun gain. Par contre, nous pouvons renforcer notre position et vous demandez ce mois au gouvernement de ramener de l'argent. Trop d'argent. Les fonds extérieurs du Congo sont largement au-dessus de la dette extérieure du Congo. Largement. C'est plus de 20 milliards de dollars qui sont lodés dans les contrats extérieurs, alors que la dette extérieure du Congo n'est que de 9,8 milliards de dollars. Vous ne voyez pas que c'est largement couvert ? Et alors, ramenez cet argent et nous allons rétablir l'équilibre. Aujourd'hui, on a moins d'une semaine pour payer nos importations. Si aujourd'hui, nous mangeons, puisque nous ne faisons qu'importer, c'est parce qu'il y a la solidarité de la sous-région de la CEMAC. Sinon, on est incapable de payer nos importations. C'est moins d'une semaine. Le compte a conduit comme ça. Le compte extérieur. Comme les comptes intérieurs sont déplicités, parce que les faux billets comme vous pouvez en écrivez, sont en réalité en déséquilibre. Alors, voilà les solutions consensuelles que nous devons adopter. Voir la voie qu'il faut suivre. Quand on a adopté ça, mon frère, on sort le pays. Si on est tous les incompétents qui pipillent là-bas, on en a besoin de moins d'un an pour redresser le pays. Et vous allez voir, les Congolais seront heureux. Parce que pour le instant, ils ne comprennent pas. Merci. Merci. Merci.